Ok, chers amis, bonjour. Je suis là pour faire une petite vidéo parce que je vous avais déjà expliqué qu'à Georgia Burnett College, nous avons un programme d'anglais maintenant. We have an English program now. We didn't have it before. Donc, si vous voulez venir étudier à l'université ici, à Georgia Burnett College, la première année, vous allez faire les cours d'anglais. Ça s'appelle ESL, English as Second Language, l'anglais comme deuxième langue. Donc, quand vous venez, vous faites une année de langue. C'est le département qui s'occupe de cette langue. Donc, vous faites l'application, on reçoit votre application, même si vous ne parlez pas anglais, parce que généralement, tu viens ici, tu ne parle pas anglais d'un pays francophone, tu es obligé de faire une année d'anglais. Donc, c'est le programme ici que je voulais expliquer rapidement pour que vous compreniez qu'effectivement, avant de faire le programme, l'année de langue, l'année de langue aussi, bien sûr, tu as besoin de faire une application comme toute autre chose. Et même pendant cette année de langue, tu peux programmer de ce que tu veux faire comme spécialisation. Voilà. Donc, je t'enviens les, je t'enviens, l'année d'anglais, c'est le programme, l'English programme, c'est le programme que tu as appris pour, quand tu viens de l'éducation. Oui. Alors, évidemment, tu ne peux pas parler l'anglais, tu peux aller à l'école, tu peux étudier, mais il y a un programme pour cela, qui te permet de apprendre l'anglais durant cette période. Quels sont les cours de 8 semaines? Ça me plaît. C'est très bien ça. Et ils ont des cours de grammaire, de la lecture et de compréhensions, et de la lecture et de la compréhension. Ok, après les écrous, 8 semaines? huit semaines, après les huit semaines, qu'est-ce qu'ils font ? Ils peuvent prendre des cours supplémentaires, les cours sont livrés, donc ils peuvent prendre des cours supplémentaires si ils veulent, et si ils décident de venir à la GDC, ils peuvent tester avec notre accrochette et si ils sont acceptés dans la school, ils peuvent commencer. Donc même quand vous prenez les cours d'anglais pendant huit semaines, vous n'êtes même pas obligé de rester ici. Vous pouvez aller à une autre école ou bien rester ici. Maintenant, si vous faites les huit semaines de cours, après les huit semaines, si vous décidez de rester, vous pouvez. Ou bien si vous pensez que vous n'avez pas le niveau, vous pouvez prendre encore huit semaines. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les huit semaines, vous n'avez pas le travail, vous pouvez prendre une autre huit semaines, jusqu'à ce que vous l'avez. Donc c'est-à-dire que c'est une bonne chose. Moi, je vous encourage vraiment de venir ici, comme je suis là. Je encourage à tout le monde de venir, parce que je suis là. Vous aimez moi, je vous aime. Merci beaucoup.